Alors vous savez, aucun mouvement, pays terroriste non plus, ne peut pas exister sans financement. Nous savons très très bien que tous les mouvements et pays terroristes qui menacent la civilisation judéo-chrétienne sont financés par pétro-dollars. Pétro, c'est-à-dire pétrole des pays musulmans. Dollars, ça veut dire les banques. Les banques, Nathalie, les banques, surtout dans les 3, 4, 5 dernières années, ils étaient condamnés, sans passer devant la justice, de payer plusieurs milliards de dollars des amendes aux Américains, puisqu'ils ont blanchi leur argent de terroriste. Sept pays terroristes étaient dans le coup. Panama Péper, on n'a pas de clou. Des pays terroristes qui financent les destructions d'Israël et financent les terroristes internationaux ont dans cette histoire de Panama Péper. Tout le monde l'a oublié. Au Sénat, plusieurs sénateurs ont voulu faire quelque chose, s'étaient étouffés. Vous, cher Nathalie, comme candidat, comme sain politique, quel projet avez-vous pour combattre la dictature des banques et l'argent sale ? Je crois que, il y a un terme, une état qui est beaucoup motivée en tout le monde, en ce moment, qui était une laïcité. Vous avez dit que, oui, on a été longtemps laïfs vis-à-vis de... Moi, je crois qu'il n'y a pas eu de laïcité, mais il y a eu une certaine manière, une sorte de compréhension. C'est-à-dire que ça fait des années, mais de longues années, que vis-à-vis de certains pays, il n'est pas assez édition et vis-à-vis, exactement ensemble, en effet, de certaines institutions. Et toute la difficulté dans laquelle on est aujourd'hui, c'est de réussir non seulement à le dire, ce qui n'est pas évident, parce que ça veut dire qu'on doit être en rupture avec certaines politiques qui ont été menées, mais de réussir aussi à le pratiquer. La seule bonne nouvelle, c'est ce sentiment partagé maintenant que la guerre contre le terrorisme, c'est une guerre mondiale. Les problèmes que vous avez soumets, on aurait pu proposer d'autres en termes d'équilibres régionaux, d'études vis-à-vis de grands pays au Moyen-Orient, ne peuvent trouver de solutions que dans un cadre global. C'est-à-dire que ce n'est pas en changeant la politique de la France qu'on trouvera une solution au problème de l'éthique des banques, ou de l'ambiguïté qu'on peut avoir nous-mêmes sur certains états du Moyen-Orient. Ça fait collectivement, si vous voulez, concrètement, on l'a bien vu d'ailleurs sur la série, quand la France décide de faire tout seul un peu dans le Moyen-Orient, ça fait grand chose quand même. Donc là, bonne nouvelle, c'est ce sentiment, je crois, qui commence à s'installer, une communauté de desseins, dans la lutte contre le terrorisme. Les Américains nous ont beaucoup reproché, après le 11 septembre, de ne pas avoir senti, en fait, quelle était leur situation, quel était leur mouvement. Ils ont eu l'impression, mais ils avaient eu un sentiment de trahison, ils ont eu l'impression que la France ne comprenait pas, en fait, ce qui se passait chez eux. Nous, on aurait pu avoir ce sentiment à un certain moment, et en même temps, le problème est tellement mondial que ce n'est pas ça qu'il y a encore de se passer. Il y a une vraie solidarité. C'est juste une incident, ça me frappe notamment dans la relation des Français, il y avait une état d'Ufraël. Pendant longtemps, c'était compliqué aux Français, de parler aux Français, de faire dans la discussion avec les Français, dans la discussion politique, sur les questions sécuritées, références à ce qui se passait dans l'État d'Ufraël. Pourquoi ? Parce que les gens avaient l'impression que c'était très, très différent, que c'était très spécial. Et d'ailleurs, ils ne voulaient pas qu'ils se connaissaient pareil, ils n'avaient pas envie de cette référence-là. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Aujourd'hui, quand on fait référence, par exemple, avec les techniques de renseignement qui sont mis en œuvre dans l'État d'Ufraël, pour croiser des techniques écologiques et des techniques de renseignement de terrain, vous avez une écoute attentive, vous avez un intérêt, et vous n'avez pas de rejet. C'est-à-dire que les gens ne trouvent pas la comparaison absurde, et ils ne se sentent pas relâchés par le fait qu'on n'aille pas avec un pays qui perçoit en situation de... Eh bien, d'une certaine manière, c'est... Pas de chance, je pense que ça veut dire que ça témoigne de la fragilité de la France européenne, des conditions de théorie, mais c'est une chance au sens où ça ouvre des perspectives de nouvelles coopérations. Merci de pas que vous l'avez dit. C'est le moment où on rencontre le choix d'une politique migratoire au niveau européen. Et voilà ce truc qui parlera aux Européens, plutôt que de voir une image terrible de ce qui se passe sur nos côtes, et de tous ces malheureux qui s'échouent et qui morts en mer, et de l'Europe qui donne le sentiment d'être impuissante. Une vraie politique commune migratoire, ce sera à la fois le seul moyen d'être efficace en matière de politique migratoire, et d'une certaine manière, ça pourra donner de la liberté. Et sur la lutte contre le terrorisme, ça va tromper au moins d'affaires Salah des Zambes. Vous savez, ces gens-là n'attaquent pas un pays, ils attaquent le continent, ils attaquent les civilisations. D'ailleurs, au moins le sud, c'est parce qu'ils n'avaient pas pu réutiliser à Paris, qui sont allés faire leur coup à Bruxelles, et d'ailleurs ils ont passé n'importe où, ils ont fait un décro qui est proche des institutions européennes. Donc dans leur thèse, ils attaquent un coup, mais nous, on se défend pays par pays. On se retrouve même en termes de procédure judiciaire, il n'y a pas de parcours européens, il n'y a pas de procédure unique de lutte contre le terrorisme, il n'y a pas de procédure unifiée, donc on se retrouve avec la procédure d'Ève, la procédure française. Évidemment, on échange de l'information, mais on est quand même très très loin du coup, alors que le reste, c'est plus, comme ils veulent, à l'intérieur de l'Europe. Voilà deux sujets sur lesquels il y a une formation de la population, et je pense que l'Europe se rendrait aimable, s'il y a le prévisage de l'efficacité sur ces deux sujets-là. J'aimerais que vous nous racontez votre rendez-vous avec le Premier ministre, la Gaspace, très bienvenue sur ce projet de loi, je pense que tout le monde a lu. Ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut pratiquer un exercice républicain et démocratique avec ce qu'on considère encore l'autre camp, même si on a tous bien compris, après l'année qu'on vient de vivre, que tout ça était assez obsolète, et que les choses étaient beaucoup plus complexes qu'être de droite ou être de gauche, d'ailleurs, vous l'êtes, vous l'êtes de droite et de gauche, comme Emmanuel Macron, qui était de droite et de gauche, qui était de droite et de gauche. Ils ont été confrontés à des problèmes de radicalisation au niveau local, comme élus local, donc j'ai dit vous les... Donc j'ai toujours... Voilà, je pense en vue, je n'aurais attentif à se poser sur le sujet, parce qu'il a été... Il aurait mis les griffes et les villes où il a été... Et ça se sent, je trouve, dans son discours, parce qu'il y a quelque sensibilité sur ces questions-là. Bon, et au mois de juillet, j'ai posé une question au gouvernement, à lui, sur cette proposition que je porte, « The Mets, hors la loi, le salafisme comme idéologie, pour pouvoir activer un certain nombre de choses, comme la loi 2004 sur l'économie numérique, donc interdire, faire interdire, enfin, déclarer manifestement éliciter des contenus sur Internet, et faire interdire, enfin, pas sur l'ordre, donc c'est pas qu'un monde doit activer un certain nombre de choses, pour aller en quelque sorte à la racine du problème. Et on va prendre des questions, on va vous laisser sur le... Et on va prendre des questions, on va vous laisser sur le... Et on va prendre des questions, on va vous laisser sur le... J'avais pris des questions, on va vous laisser sur le... Et dans la réponse de Madael Mas, j'ai senti qu'il y avait comme une ouverture. C'est-à-dire que dans sa réponse, toute la première partie de la réponse était sur... « Je pense que c'est une idéologie, donc je veux que j'ai toujours été très mobilisé sur cette question, etc. » Ce qui correspond d'ailleurs à ces déclarations. Bon, et puis à la fin, la fin de la réponse, c'est un peu en queue de poison. Bon, c'est bon, voilà, mais oui, peut-être, il n'y avait pas vraiment de fin à quoi. Et on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et j'ai un petit peu ça, c'est deux choses. D'abord, je lui ai fait l'aide pour lui rappeler, en fait, toutes les propositions que j'avais faites sur ce sujet. Il lui demandait ce rendez-vous, il lui demandait d'en parler ensemble. Et en parallèle, j'ai fait donner un travail juridique pour pouvoir donner du corps à la proposition, mais donner une forme juridique qui ne serait pas susceptible d'être retoquée ou quoi. Et donc voilà, je suis allée voir pour lui parler de ça. Moi, je pense qu'il y a des sujets qui méritent mon départ d'écrivage. Ce n'est pas du bon qu'on démarque ce matin. En fait, ça m'est arrivé déjà sur d'autres sujets de chercher l'accord au gouvernement possible. Quand j'étais jeune députée, en 2004, j'étais le rapporteur de la Chambre constitutionnelle de l'environnement. J'ai essayé de la faire voter à l'humanité. Il ne s'est pas réussi, mais j'ai réussi quelque chose, c'était que le Parti socialiste avait donné une confine de vote contre. Et d'abord, un certain nombre de collègues socialistes ont quand même voté pour au Congrès. Ils étaient courageux de leur part, parce qu'en plus au PS, ils ne veulent pas être confiés. J'ai essayé à faire un vote... Et j'ai fait quelque chose pour le Grenelle de l'environnement. La loi de l'onel 1 a été votée à la famille de l'Union européenne. Donc voilà, il est sujet que le casque-pense que ça vaut le coup de dépasser l'équivage. Ce casque-pense des équivages ne sont pas essentiellement partisans. Et il ne semblait que cette proposition-là que je portais était de cette nature-là, et l'initait donc l'initiative. La loi de l'Union européenne, la loi de l'Union européenne, mais la loi de l'Union européenne est quelque chose de très fondamentale aujourd'hui dans la société politique. Et donc, j'ai développé plutôt des propositions qui visent à trouver des solutions à un problème du moment sans toucher à la loi de 1905. Voilà, ce qu'on devait trouver à écrire aujourd'hui. Si la France était une page blanche, la loi de 1905, on ne l'écrit pas de cette manière-là. Mais l'histoire politique française n'est pas une page blanche. La loi de 1905 est assez fondatrice dans notre histoire politique. Et donc moi, j'ai plutôt travaillé avec les juristes, avec les associations, avec les experts, pour porter sur la question de l'émergence dans une salle de France des propositions qui soient compatibles avec la loi de 1905. C'est le sens, par exemple, de la proposition qui est faite d'une redevance sur l'oralisme. On a aujourd'hui un problème de financement du culte musulman. Si vous voulez, tous les ministres de l'Intérieur, de droite et de gauche, expliquent qu'il faut faire émerger un système de France. Et tous les ministres de l'Intérieur se retrouvent à négocier avec les pays migraines, avec l'Arabie Saoudite, avec la Turquie, les conditions et les classiques de l'État m'enfonce. Et le ministère de l'État, que ce soit sur des motifs financiers, ou sur des étudiants, comme des vivants, à l'occasion du Ramanan, ou il y a tant d'huile. Donc, et c'est vraiment, c'est pas un sujet important. À droite, à gauche, c'est pareil. Le ministre de l'Intérieur, on ne peut pas, parce que c'est une ministre du Sud. Et tous, ils ont discours sur le système de France, et tous, ils se retrouvent devant un mur. Et le mur, il y a pourquoi ? Notamment pour les raisons financières, parce que, comme il n'y a pas de moyens autonomes pour développer le système de France, il y a un moment où il y a des réalités, il faut que le financement vienne de l'avant. Je crois qu'une solution, on n'a trop pas mal si on ne laisse pas les moyens autonomes pour le système de France. Et à partir de là, vous n'avez que deux solutions. Soit, j'ai vu que ça, ça ne suffit pas, le métier-là, on va essayer, ça ne suffit pas. Donc, vous n'avez que deux solutions. Soit, vous faites du financement d'État, et ça nécessite de revenir sur la loi de 1901. Soit, vous donnez à la communauté musulmane les moyens de trouver son propre financement. C'est cette idée de redevance sur le halal, une redevance à prélever, à faire prélever sur toute l'alimentation, pas seulement sur la viande, mais sur toute l'alimentation qui se déclare halal. Ça permet d'avoir une redevance très, très minimale, de l'ordre de 1%. 1% sur un marché de 6 milliards par an, de 6 milliards par an, de 7.6 millions par an. Et là, vous avez des financements autonomes qui vous permettent véritablement de mettre en œuvre cette politique que vous clamez par ailleurs, et à laquelle aujourd'hui, vous ne donnez pas de moyens. C'est le problème de la loi de 1901. Donc, effectivement, il faut que ce soit une redevance, et qu'il y ait une redevance, c'est tout à fait légal, pour service produit, le service étant la certification anale de la veille à la vie.